bonjour bienvenue à l'atelier du vendredi midi sur la page facebook osé créer avec sylvie mon nom est sylvie l'osé puis je vérifie mes affaires si j'ai les joues rouges là c'est pas parce que j'ai fait la bonne affaire oui je pense que oui j'ai pris un petit bain de soleil tantôt il fait tellement beau aujourd'hui j'ai pas été dehors je m'assieds sur ma chaise berceuse puis je regarde le temps passer je regarde les petits oiseaux manger dans mes mangeoires j'adore puis là je m'aperçois m'aperçois tantôt pourtant j'ai été juste comme 10-15 minutes là plus que ça on dirait que j'ai un coup de soleil oh là là mais bon ça fait du bien bonjour diane alors aujourd'hui vendredi 27 janvier le mois de janvier presque terminé ou c'est bizarre comment le temps va vite des fois je vous ai fait une petite annonce oui on commence avec on se fait des fleurs avec des retails j'ai toutes sortes de petites affaires à vous jaser mais je vais le faire en même temps en faisant mon en faisant l'atelier je pense si j'oublie des affaires j'ai une mise bonjour carmen alors je tourne la caméra puis on on se fait des fleurs avec des retails de noël c'est cool bouton et voilà alors j'ai fait mes fleurs je suis encore avec mon beau jeu amour pour toi je suis tout croche là oh my god les images sont croches dans le catalogue je vous fais juste un petit appart à part là je l'ai pas mis sur ma page là mais on l'a annoncé à quelques endroits on sort une nouvelle chose évelyne et moi un atelier du mois alors vous allez je l'ai fait j'ai fait une fois avant noël alors si ça vous intéresse de faire des cartes avec ce beau kit là dans le kit là il y a quatre découpes autocollantes que j'ai fait avec les belles les belles découpes attendez un peu là je vais arrêter de me promener là avec ces découpes là ce matin je les utilise pas mais ça là c'est vraiment un beau kit puis en plus il y a des belles fleurs qu'on peut faire aujourd'hui c'est avec ça que j'ai joué le matin j'ai fait des découpes de fleurs et de feuilles puis on fait un projet avec ça mais dans l'atelier je vous fais deux découpes complètes de ces deux de ces de ça et dans pour faire les 6 cartes vous avez seulement besoin de la moitié de chacune de ces découpes là en tout cas à peu près alors si vous allez voir j'ai une vidéo j'ai présenté un vidéo alors je reprends pas ça mettre je disais donc j'utilise les fleurs ce matin ce que j'ai fait parce que j'ai des choses de fait parce que oh my god on arrive toute la journée on utilise le temperatis attendez que je me que je me centre un petit peu peut-être plus comme ça ouais bon ici vous allez sûrement reconnaître une forme qu'on utilisait durant le temps des fêtes attendez que j'ai perdu mon petit tapis de mes retails j'ai utilisé ce matin des retards et demain entre autres une une canne de bonbons puis toutes ces petites feuilles l'eau était déjà découpé parce que c'est ces choses là on les est en paix et on les découpé ensuite alors voyez vous je suis venu j'ai une découpe de fleurs là et j'ai plein de découpes de feuilles ici et ici j'ai utilisé ou l'eau je l'ai poste encore parce que autour de tout ça on pourrait aller chercher des belles petites silhouettes dans le dans le l'ensemble l'eau à la ferme là les petits lapins les petits canards là il y en a pleins là dedans qu'on peut faire et seigneur ça c'est une retail de un cadre je sais pas pourquoi j'avais pris un si grand carton mais voyez vous nos cadres là on peut aller chercher des belles découpes puis vous allez voir avec le temperatus c'est tellement le fun j'ai ici là j'ai fait exprès là il rentre pas tout à fait là mais nos feuilles quand on les met sur nos projets on les rentre en dessous des fleurs alors c'est pas grave s'il manque un petit morceau je suis partie dans des affaires d'économie et ça c'est mes retails de de l'atelier que j'ai préparé là voyez vous ça c'est deux retails j'ai fait quatre cercles aussi non j'en utilise pas un ce matin et il ya encore là entre chacun des de la place pour venir faire des fleurs et des feuilles ce qui m'a donné un beau petit un beau petit paquet de fleurs et de feuilles ça c'est des fleurs mes feuilles c'est ça j'en avais déjà non j'en avais pas je n'avais pas de prétampé et j'ai cela j'ai tout ça que j'ai défait qui sont non colorier et ce qui est le fun c'est que quand on va chercher ça dans les retails comme ça là ben je vous comme je vous disais on peut aller chercher même il peut manquer des petits bouts j'ai une fleur aussi qu'il manque un bout je ne l'ai pas repérant vous en parlez mais on n'a pas besoin de s'aligner par dessus notre étang puis tout ça on va chercher des découpes dans les retails qui restent alors j'adore ça je me suis fait j'avais déjà ça un gabarit je ne bouge pas parce que même les images sont déjà faites mais je vous allez je vous l'explique vous allez comprendre j'ai solace mes bandes ont 5 pouces et demi par deux pouces de large j'aime prendre des bandes qui sont en masse large pour pouvoir mettre mes aimants comme il faut si vous mettez vos si vous faites vos gabarits à peu près comme ça mais vos vos aimants vont être ici puis on le sait non ça l'étend pas bien quand les aimants sont trop proches alors on prend une bonne longueur on pourrait prendre six pouces là j'ai cinq et demi 11 pouces divisés en deux je suis allée faire mes trous et ça ça se trouve être mes gabarits j'ai pris mes étampes je les ai placés j'ai pris mes deux étampes de fleurs j'appelle ça les fonds celle-ci et celle-ci et j'ai pris aussi les deux étampes de fond des feuilles celle-ci et celle-ci je les ai rentré dans mes gabarits et je suis venue appuyer puis là mon gabarit est prêt pour puis le voyez vous mes étampes sont là j'ai mis un papier en dessous pour pour étamper puis pas étamper sur mon tapis entre autres puis je fais un test avant de venir mettre les découpes dedans sinon je fais mon test après ça si j'en avais une de tantôt qui était comme pas correct je suis venue la réajuster on pourrait le faire attend un peu que je m'installe va falloir que j'étendre de toute façon parce que faut que je me refasse des flammes ben j'en ai encore mais alors j'ai ça c'est mes fonds alors pour mes fonds je prends mes couleurs plus pâle alors mon fond pour mes feuilles j'ai pris riche raisin et vert jardin parce que je savais pas ce matin où est mon vert jardin parce que j'ai utilisé un papier qui a du sapin ombragé dedans mais ce n'est pas grave avec des feuilles c'est des feuilles il faut qu'il y ait un petit contraste aussi alors ma couleur pâle va ici à ma droite je pense qu'on voit pas je peux me pas obligé d'être toujours à droite parce que moi j'ai fait cela alors mon riche raisin j'ai besoin d'un autre tampon ici et j'ai pétales roses pour faire mes fonds de fleurs je les ai ici à ma droite parce que c'est ceux là que j'utilise j'ai ensuite pris mes étampes de détails on les voit ici j'ai été mis en dessous mais ça fait bien on met souvent un tampon encreur en dessous nos nos planches températures mais les boîtiers font super bien aussi alors je suis allée chercher cette étampe ci et celle ci qui font les détails des fleurs celle ci et celle ci qui font les détails des feuilles vous les voyez je les ai placés comme il fallait et elles sont prêtes à être étampées un coup que tout ça c'est fait là là on joue alors je mets mes feux mais mes 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 découpes dans les voir voyez vous la voilà ma fleur qui a qui lui manque un pétale pas grave oh mon dieu pourtant c'est pas si compliqué ça à faire c'est parce qu'il manque un pétale je crois bien que je suis comme mon cerveau a comme de la misère à les placer ok voilà comment on a des beaux petits casse-têtes le gaytan est-tu là non 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 on a gaytan dans la game qui aime beaucoup faire des casse-têtes oh tu vois donc moi j'achète pas ça j'en achète j'en achète à peu près une fois par année je n'achète rien durant le temps des fêtes un casse-tête puis j'ai dit à ma famille que je m'étais acheté de la drogue ok mais pour faire mes mes détails j'ai fait ça avec sorbet vers jardin les détails je l'ai fait aussi alors on ouvre tout ça et puis là je vous dis on va faire je vais en faire juste deux là parce que c'est deux que j'ai besoin moi en tout cas peut-être trois là parce que j'en ai je vais en avoir fait quatre simples juste dans les trois petites trottin que j'avais là les découpes se font d'une façon très simple et rapide et l'étampage aussi je dois dire je vous dis là quand on quand il n'y a personne qui me regarde là j'ai oublié j'ai tu fait mon verre oui je l'ai fait non du coup si je l'avais oublié ça aurait pas été si grave vraiment toi tu retournes comme ça je pense que mon petit choc a bougé un petit peu mais bon c'est pas trop grave je ne sais pas pourquoi alors ça lui prend toujours deux coups et la deuxième fois c'est correct fait que c'est pas l'étampe là c'est le pitcher des brerets bon on y va avec 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 sorbet sucré et versardin une petite dernière fois j'ai mis un petit peu de rouge je pense sur mon étangue tantôt non plus c'est possible bon alors voilà mes fleurs j'ai trois fleurs 3,7,2 ah oui je pensais bien non non j'en ai besoin juste de deux fleurs de faire ma carte il me reste là bon voyez vous avec mes petites retards de ce matin là c'est parce que des fois à la fin j'ai des retards de j'ai des feuilles qui me restent alors j'ai besoin de ça pour faire mon projet c'est impératif je vais faire un petit dodo pour quelques pas longtemps je vais faire les autres tout à l'heure euh non ça fait que ça veut dire qu'il faut pas que ça bouge tiens comme ça pour le ranger le stamparatis là je le il y en a une toujours qui va comme ça et je mets l'autre plaque comme ça par dessus ça se range super bien remarquez je ne le range plus je le laisse sur ma table j'enlève les images et mets en dessous c'est le bonheur du stamparatis alors j'ai les fleurs ces couleurs là ah je vais mettre un teint en disque avant de fermer mon mon sourbet je vais faire un petit peu de un petit peu de couleur autour des fleurs on va fermer ça pour pas se durer et je vais vous revenir avec une petite technique que j'ai faite cette semaine sur le groupe osé créé avec les lausées mais je vais le faire avec une autre façon ben c'est à dire que tu vois là cette semaine quand je l'ai fait mardi c'est toute cette semaine oui j'ai utilisé de la bande avec de la mousse et je vais faire un beau toit je vais vous montrer la technique avec juste la feuille les feuilles autocommentes ben une bonne chose à faire nos fleurs sont prêtes bon mes petites annonces c'est vrai il faut que je les oublie demain j'ai mis l'annonce à 2-3 endroits demain j'appelle ça journée brico s'il y en a qui veulent venir bricoler avec moi pour le moment il y a personne d'inscrit j'ai donné jusqu'à demain jusqu'à ce soir 5 heures parce que s'il y en a 5 qui arrivent demain matin j'aimerais ça le savoir j'aimerais être prête surtout parce que j'ai dit qu'on faisait le banquier là je préparais rien jusqu'à 5 heures ce soir parce que je vous le dis j'ai personne d'inscrit alors première petite bon je vous présente première petite publicité je vous présente mon projet on va continuer de me jaser ensuite alors mes fleurs voyez vous on dirait une carte une carte hawaïenne je continue avec mon beau papier design d'hôtesse mon catalogue mon catalogue mon catalogue yes on oublie depuis quelques temps les jeux d'hôtesse moi en tout cas je sais que nous autres on le sait les démonstratrices qu'on peut aller se chercher entre autres des jeux d'étampes moi il m'intéresse un petit peu moi ce jeu d'étampes là mais là depuis quelques temps ils nous mettent des papiers design alors à chaque fois qu'on a une commande de 200$ et plus on va chercher très souvent ces papiers design là qui sont d'une valeur de 42$ mais quand vous êtes hôtesse d'un atelier à partir de 200$ vous pouvez avoir ce papier de papier là pour 25$ c'est 48 feuilles recto verso évidemment 12 motifs 4 feuilles de chaque c'est magnifique alors c'est soit quand vous regardez ça les belles petites fleurs c'est soit quand vous quand on a quand vous faites un atelier ou quand vous passez une commande de 200$ aussi moi chaque fois que j'ai une cliente qui passe une commande de 200$ je lui donne son 20$ de rabais il y a des fois des en tout cas on va aller se faire peur non je suis pas super peur de ça mais moi je vous le dis si vous avez une commande quand vous êtes rendu à 175$ 180$ je vous le dis des fois il y en a qui n'y ont pas pensé alors je leur dis si tu mets 20$ de plus t'as droit à 20$ de plus de produit ça revient au même un peu mais bon alors mais il y a ces produits-là qui sont offerts au aux hôtesses seulement mais nous en tant que démonstratrice on a droit à toutes les mêmes choses que vous autres entre autres peut-être pour vous donner un petit aparté aussi pour être démonstratrice c'est le meilleur temps pendant la période célébration pour être démonstratrice pour devenir démonstratrice si vous avez votre brochure célébration vous voyez tout ça le petit plus que je peux vous rajouter si vous vous emmenez dans notre notre équipe à nous on appelle on s'appelle les joyeuses et tempeuses je recommence les rencontres à chaque mois on fait des rencontres hybrides qu'elles appellent parce que on le sait là on est sorti de la pandémie mais c'est l'hiver pis tout ça alors je fais un samedi par une fin de semaine ben une fin de semaine c'est pas toute la fin de semaine le samedi matin les filles qui sont proches ou qui sont loin qui veulent venir faire un tour à Shawinigan elles peuvent venir en tout cas cette semaine c'est la semaine dernière qu'on l'a fait on a fait cinq projets et le dimanche soir on va faire un zoom avec toute la gang celles qui sont disponibles on va reparler de nos projets on parle de nos projets qu'on fait une fois par qu'on a fait durant le mois c'est super le fun alors recrutement si ça vous tente de devenir démonstratrice gênez-vous pas appelez-nous appelez-moi appelez Lynn ou n'importe quelle autre fille de mon équipe alors j'ai montré le papier il est vraiment beau hein vert 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 lequel donc c'est vert sapin ombragé et Tahiti en mer je l'adore j'ai fait deux autres cartes sur le avec le avec les mêmes papiers mardi sur le groupe osé créa avec les losés ça c'est celui qu'on avait sur le dessus et celui-là c'est le même papier c'est recto verso avec ces lettres-là tout ça pour m'amener vers nos lettres à la mode où est mon les lettres à la mode où sont-elles cool bon 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 c'est donc même fun de se faire des plateaux pour que toutes nos affaires bon ok cet alphabet-là il est tellement super il y a des lettres en double beaucoup de lettres en double les O les I les E évidemment jeudi je mardi j'ai fait les lettres mais je les ai faites en dimension et je disais à à celles qui l'ont vu que c'était beaucoup plus facile avec ça puis que j'avais un bon truc pour le faire alors je vous montre ça aujourd'hui avant que je l'oublie alors ça c'est le jeu le point les poinçons à la mode hein alphabet à la mode je vous disais en anglais il s'appelle la même chose c'est tellement fun bon euh j'y vais avec mon mon kit euh papier blanc euh euh on se pousse par 4 pouces et quart plié à 5 pouces et demi moi j'utilise toujours le papier épais pour faire mes bases de carton je trouve que ça fait mieux là depuis quelque temps on dans le club d'hôtesse j'ai montré aux filles comment venir chercher euh le centre de la de notre carton quand on fait on prend un carton pour adosser aujourd'hui euh je le dis des fois vite hein euh c'est le fun d'aller chercher euh le cadre à l'intérieur avec notre coupe papier mais on peut prendre n'importe quel poinçon aussi pour aller chercher quelque chose qu'on va ramener sur le dessus de notre carte c'est ce qu'on fait ce matin alors on va tout simplement chercher un cercle alors un cercle il y a toutes sortes de formes on a beaucoup de cadres alors les cadres là on peut aller chercher des beaux cadres mais là moi je suis allé chercher mon cercle c'est ça que je vais utiliser pour faire ma carte il va revenir sur le dessus ok on colle ça je vous parlais des clubs ben pas des clubs ben je peux vous parler du club d'hôtesse là parce que il y en a un je pense qu'il y en a une qui va s'en aller dans qui reviendra pas après les fêtes pour le prochain club d'hôtesse alors on en a un qui va repartir j'en ai un qui va repartir là pour 3 mois ou peut-être 4 là si vous êtes 4 là parce que l'été l'été mes amis bricoleuses et bricoles ailleurs moi aussi beaucoup je vais te faire du jardin bon alors si vous êtes intéressés appelez-moi c'est une fois par mois c'est 40$ par atelier et c'est 40$ d'achat par contre vous payez pas 40$ vous vous achetez pas 40$ bon on met notre papier design il est beau de ce côté ci aussi hein moi le bleu là c'est tellement beau pis comme ça là vraiment quoi d'autre que j'avais à vous parler donc ah ben oui hôtesse oui la semaine prochaine à midi la semaine prochaine je vais faire le tirage du beau jeu Scenic Garden qui est offert en prime d'hôtesse ils font ça seulement pendant la période célébration il est vraiment beau ce jeu des temples mais il faut les papiers design on peut les avoir à partir de 200$ et celui-là il est complètement gratuit mais avec un atelier de 375$ je voulais vous dire que 375$ divisé par 5-6 personnes ça donne 62$ alors 5-6 personnes qui veulent avoir mettons un des produits célébration vous avez là je détends je partais pour dire Arctic Garden c'est les gardens gratuitement alors là j'en fais tirer un pour chaque personne qui ont acheté en janvier il y a pas mal de monde alors je vais le faire tirer vendredi mais si vous avez si vous le voulez vraiment appelez-moi moi j'aimerais ça remettre ça en mode un peu les ateliers d'hôtesse les clubs d'hôtesse puis tout ça j'aime ça mais ça vous donnez des ateliers j'ai le goût de repartir des affaires comme avant la pensée que j'ai mis sur ma carte je pense à toi regardez bien je vous disais on a fait un petit jeu sur le sur le le groupe aux écrivains et les losés j'ai dit donnez-moi des mots qu'on pourra faire avec notre bel alphabet et moi j'ai fait une recherche dans le catalogue annuel puis des jeux des temples ou qu'on peut rajouter un toit ou l'enlever moi ce que j'ai fait dans dans mardi j'ai justement enlevé le mot toit puis je l'ai mis comme ça mais celui-là il est fait pour ça alors Parc Romanes c'est une superbe collection alors il y a célébrons ensemble moi j'utilise aujourd'hui je pense à toi il y a un toit ici il est beau mais j'ai décidé de le faire avec mon alphabet mes poissons alphabets alors je pense à toi on étapes et je voulais vous dire aussi par rapport à un atelier club un atelier chez vous ou chez moi si vous êtes près de chez moi vous arrivez avec vos amis puis on passe un bel après-midi ou une belle soirée vous n'avez pas d'amis qui jouent dans le scrapbooking ou ces affaires-là ils ne sont pas obligés de commencer à s'équiper pour devenir des monstratrices ils peuvent s'acheter il y a des choses dans le catalogue dans nos affaires qui sont d'usage courant ça une belle paire de ciseaux c'est super les personnes ne peuvent même écouter puis tout ça c'est des très bons petits ciseaux ça peut être des enveloppes ça peut être juste des cartons ou d'un beau papier qu'elles trouvent belle en tout cas moi je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le catalogue dans les ventes qu'on peut que des personnes qui ne connaissent rien en plus non plus peuvent venir s'équiper ok alors on va on s'amuse avec mes lettres notre alphabet je les ai déjà passés dans la machine de déco alors mon truc ils sont faites ok puis je vais vous montrer attendez un peu avant je vais vous montrer juste si vous avez jamais utilisé le papier des feuilles de désert ça arrive dans des paquets 6 pouces par 12 pouces c'est super pratique et bien 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 le fun à utiliser oh celui-là il est sur la longueur ok bon là j'en ai déjà c'est facile à voir que j'en ai déjà alors je vais venir couper ma bande petit ciseau c'est très très simple on enlève normalement c'est parce qu'elle a été coupée sur ce sens-là mais euh je vais vous le montrer en montrant le paquet là ça c'est la bande protectrice et celle-ci ben je vais tout simplement venir la mettre là plus proche possible du bord puis ça là on peut on peut découper mettons je referais d'autres lettres là quand même qu'il n'y a pas un petit corps de pouce que le milieu n'est pas collé là on va pouvoir l'utiliser comme ça voilà on découpe euh oui j'ai mis mon mon mot avant puis là ce que je vais faire je veux le remonter un petit peu j'ai mis mon je pense un petit peu plus haut je veux le rentrer un petit peu plus je trouve qu'il se perd un peu dans le dans la jungle en arrière on enlève on prend le temps le voilà voyez-vous c'est pas si compliqué là mais bon je prends un petit peu de patience un peu mon toit là je veux le mettre voyez-vous je le laisse dans la dans le poisson dans la matrice pour qu'il parce que là j'ai juste ça là c'est comme c'est bien beau d'être grand puis mince là mais ça branle au vent les grandes affaires minces il est pas collé là encore j'utilise mon ami touche à tout je le mets le plus droit possible je pense que je croche encore un petit peu puis là je viens appuyer puis je garde il y a un petit point en haut ou en bas là et voilà monter et monter on prend une tasse de thé monter j'aurais voulu le mettre encore un petit peu plus loin mais bon il va être correct quand même alors comme ça là je trouve que c'est merveilleux de faire de travailler avec ces petits poissons là les hauts sont portés aussi à vous dire quand c'est slim comme ça c'est bien le fun là c'est beau mais c'est un petit peu plus je vais dire le mot en français touché avec l'adhésif avec la mousse là mais quand même je le fais avec la même façon même chose là je colle un peu j'enlève ça pour pas que ça bouge puis mon i est collé finalement il est pas pantoute je voulais le mettre plus là mais c'est pas grave il va falloir que j'en refasse d'autres je trouve qu'il ressortira mieux là s'il était comme plus mais j'ai ma fleur que je vais mettre faut pas qu'elle soit trop dans le petit texte en haut parce qu'il y a des points pour faire des points sur les i là mais ça je vous le dis là c'est quelque chose moi je m'en viens pas mal expert j'ai joué beaucoup avec l'autre qui est encore les points sont encore plus petits puis je me disais toujours je vais mettre des fleurs sur les points à place de mettre des points de la même couleur alors c'est ce que j'ai fait ce matin voyez-vous il est sorti là puis il va rentrer là-dedans je viens installer ça ici je pense que je pense qu'il est correct alors c'est comme c'est comme n'importe quoi dans la vie les premières fois qu'on le fait c'est comme un petit peu plus pas difficile mais on réussit pas toujours aussi bien il est un petit peu plus haut que mon autre mais pas ben ben moi la prochaine fois je pense que je vais m'aligner sur le pays je vais aller m'aligner un petit peu proche comme ça mais bon c'est beau pareil je pense à toi voyez-vous que c'est beau même si c'est pas en dimension les fleurs on va retrouver notre fait que là mon point il est vraiment pas compliqué à faire mais dimensionnel Sylvie t'a ramassé tes affaires ouais on devrait pas ramasser nos affaires sur notre table un gros dimensionnel ici et un autre pour l'autre aussi ça fait bien on peut on peut rentrer nos feuilles en arrière puis moi ben j'aime bien j'ai oublié de faire mes petits points attendez faut pouvoir les faire j'aurais pu les faire à la fin Tahiti en mer et nous avons qui partie au vin là aussi cette charmante petite étampe pour faire les centres des fleurs la première fois que je les ai faites les fleurs je n'avais pas oublié de les faire je dis oh mon dieu on n'a pas de les potes puis j'ai regardé dans le jeu des temps puis j'ai dit oh puis c'est cette petite chose alors des beaux petits coeurs en Tahiti des mères pour continuer dans le même thème les petites étampes je les ai toutes faites là j'espère ouais bon et que ça a passé proche un peu plus que ça ne m'aura pas étonné là c'est pas étonnant là c'est pas la première fois que ça m'arrive des affaires de ma mère c'est celle qui celle qui m'ont déjà vue allez l'image est gelée Jocelyne ah ouais oh là elle doit être dégelée je ne sais pas si ça fait comment la tête a dit ça zut alors moi pour le moment tantôt j'ai vu ça que ça a fait un petit peu de des fois je pense que le midi comme ça là il y a beaucoup de monde sur internet je me demande si ça fait si ça fait de l'interférence ok alors mes deux fleurs sont installées je vais chercher mes petites feuilles alors je vous rappelle pour demain moi moi ma journée est déjà pas mal bookée je vous dis que j'ai hâte je me je saute dans mes affaires de scrapbooking en fin de semaine j'ai hâte je pense que je vais même c'est encore le on est contentes que le mois de janvier soit fini là mais je pense que je vais je vais oh j'ai mis deux seins comme ça tiens non je vais remettre une comme ça ici maintenant je vais faire des albums de Noël mois de janvier c'est le bon temps pour faire des albums de Noël puis ben j'ai un petit fils qui va avoir 12 ans puis Madalia a 5 ans puis j'ai pas fait les albums fait que j'ai ça comme projet je vais vous mettre des photos durant la journée tiens ma petite fleur qu'il manque des pétales tiens on va on va l'organiser maintenant quand je vous disais les fleurs moi j'aime bien les rentrer dans l'eau tiens il va y avoir juste nous autres qui sommes là aujourd'hui qui vont savoir que wops puis je la colle là ordinaire euh quoi d'autre ok j'ai mes petits mes petits séquets à mettre mais j'ai une autre petite affaire il me restait quand on fait euh une carte comme ça des papilles comme ça on prend un j'ai même pas pris 4 pouces là c'est que mon 4 pouces c'est mon Tahiti en mer en dessous je sais 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces il me restait 2 bandes là euh il me restait un petit carré là puis j'ai dit tiens là aujourd'hui j'utilise ça puis il me restait une bande de Tahiti en mer parce qu'on enlève mais ça il en restait pas beaucoup mais je l'utilise puis j'espère que je vais améliorer ma méthode ok euh je coupe je suis vraiment je sais pas depuis quelque temps là on dirait que je sais pas je suis en train de développer un toc là mais faut que mes retails servent à quelque chose aussitôt que je peux les utiliser euh c'est pas tellement grave je sais pas s'ils sont pas corrects mais ça aussi c'est une autre affaire tiens ils vont comme ça t'es coupé comme ça ouais euh là laquelle est ça mais ça c'est pas grave si ça dépasse mais elle elle en a repassé oh elle est juste juste bon allons-y ou l'autre de toute façon ça va se parce que celle que j'ai fait tout à l'heure elle était vraiment mince vous allez voir un autre petit truc de pas de récupération mais pour quand on a des petits morceaux comme ça moi je suis pas ménage je suis pas capable de les jeter j'ai de la misère à acheter ça les papiers des angles même si c'est des petits morceaux je me dis genre je vais peut-être l'utiliser je pourrais l'utiliser de telle 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 façon puis finalement je les utilise pas ah qu'est-ce que ouais c'est correct fait que je viens le coller là de chaque côté puis vous avez-vous vu mais je viens remettre un autre un autre petit médaillon puis tout tout va être caché j'aime bien mon été fait qu'il me reste ma bande là de trois pouces trois quarts que j'ai pris par ben par douze ben je l'utilise toute même les petits les petits beaux qui restaient j'appuie ça de chaque côté puis je viens là je voulais descendre et ça un petit peu plus que ça mais bon il est trop tard ils sont coupés maintenant puis je pensais que ma fleur elle est toute me cacher ça mais bon ben celle-là tu vois peut-être un petit peu plus parce que j'ai plus l'âge là mais je je vais lui mettre quand même son petit médaillon celle-là aussi bon j'ai-tu des affaires que ah oui je vais refaire une autre commande d'ici la fin de la fin de la fin de semaine je voulais vous dire ben si vous avez reçu mon infolette vous avez tout vous avez tout vu ça là il y a encore des très belles affaires des très belles affaires dans le coin des bonnes affaires c'est vraiment il y a beaucoup de belles choses encore des papiers des signes des petits des monstres décoratifs fait que c'est allez voir ça si vous voulez encore avoir quelques produits célébration avant la fin du mois de janvier bon mes petits séquins où êtes-vous ah ben je les ai vus tantôt ah ils sont là attendez ils sont vraiment beaux ces petits séquins-là puis en plus il y en a des bleus ça quand vous l'atelier du mois là il y en a 300 dans le paquet fait que dans l'atelier du mois on sépare tout en 4 là vous avez 75 séquins comme ça j'ai 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 pas tout découpé j'ai coupé j'ai coupé ça en 75 en 4 bon voyez-vous ils sont parfaits pour aller là les beaux petits bleus alors voilà j'espère que vous allez vous amuser si vous avez si vous avez un Stamperatus parce que j'ai commencé à avoir pas mal d'amis qui ont des Stamperatus si vous voulez vous amuser avec votre Stamperatus faire des fleurs faire des belles cartes hawaïennes moi je trouve qu'ils ont vraiment le style hawaïen euh mais on a-tu quelque chose contre Hawaï hein non pas moi en tout cas fait que ça fait vraiment des belles cartes colorées qui sont décorées à l'intérieur ici j'ai mis un petit séquin parce que je mettais j'avais pas mis la bonne couleur au début et alors celui-là je pourrais bien en mettre un aussi hein my god puis un petit peu de Wink of Stella qu'est-ce que je vous le mets je sais pas pour on met ça à la fin tiens ça fait ça fait un beau coeur de fleur ces petits séquins-là aussi je vous souhaite une super belle fin de semaine euh gênez-vous pas si vous avez envie de venir faire un tour à Shawinigan demain on va faire du scrapbooking moi en tout cas là je vous dis là j'ai j'ai des kits pour faire du scrapbooking de Noël qui m'ont resté de Noël de cette année alors je me lance là-dedans vous allez en avoir des nouvelles durant le courant de la journée demain euh je vous dis à la prochaine bye